Alors expliquez-nous Nicolas Poincaré, le président turc a annoncé ce week-end l'expulsion de 10 ambassadeurs, dont ceux de la France, de l'Allemagne et des Etats-Unis. C'est une crise diplomatique majeure entre la Turquie et le monde occidental. Oui, et visiblement le président turc n'a pas peur de ses partenaires les plus puissants puisqu'il annonce au cours d'un meeting ce week-end que 10 ambassadeurs allaient être au plus vite déclarés persona non grata, ce qui signifie qu'ils devront immédiatement être rappelés par leur pays. Recep Tayyip Erdogan est donc prêt à gravement se fâcher avec la France, ce qui n'est pas nouveau ni très grave puisque nous sommes déjà en très mauvais terme. Erdogan avait estimé qu'Emmanuel Macron devait se faire soigner. Plus surprenant, il se fâche aujourd'hui avec l'Allemagne, qui est tout de même son premier partenaire économique, l'Allemagne où vivent plus de 2,5 millions de Turcs. Il se fâche aussi avec les Pays-Bas, pays qui est le premier investisseur étranger en Turquie. Il se fâche encore avec les Etats-Unis, son plus grand allié au sein de l'OTAN et le premier fournisseur d'armes de l'armée turque. Bref, ce n'est pas un coup de sang de la part de Recep Erdogan, c'est une sorte de suicide diplomatique. Ce qui a provoqué cette colère, c'est un appel lancé la semaine dernière par ces dix pays occidentaux en faveur d'un opposant emprisonné. Oui, qui s'appelle Osman Kavala, il a 64 ans, c'est la bête noire du président turc. C'est un milliardaire, très riche héritier, qui est né à Paris, qui a fait ses études en Angleterre. Il consacre une grande partie de sa fortune à promouvoir le dialogue avec les Kurdes, ce qui est insupportable pour Erdogan, qui considère que tous les mouvements kurdes sont potentiellement des terroristes. Il y a exactement quatre ans, Kavala est arrêté et emprisonné près d'Istanbul. Il est jugé en 2020 pour tentative de coup d'État, mais à la surprise générale, le tribunal l'a acquitté et l'a libéré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien le soir même, il a de nouveau été arrêté, accusé d'avoir participé à une autre tentative de coup d'État, et depuis il est en prison sans avoir été jugé. C'est pour prendre sa défense que dix pays sont donc intervenus la semaine dernière en demandant sa libération, ce qui était un geste très fort et très inhabituel. Et c'est cette intervention qu'Erdogan juge insupportable. Le président turc accuse aussi Osman Kavala d'être en lien avec George Soros. Vous savez, c'est ce mécène juif américain d'origine hongroise qui finance des mouvements démocratiques en Europe. George Soros est détesté par le hongrois Viktor Orban, par le turc Erdogan, ainsi que par quelques autres autocrates et aussi par un grand nombre d'antisémites. Il se trouve que Kavala est issu d'une communauté turque qui vit près de la frontière grecque et ce sont des juifs qui se sont convertis à l'islam il y a plus de 300 ans. Que peut faire l'Europe face à cette provocation du président turc ? Alors l'Europe et les Etats-Unis attendent qu'il officialise sa menace. Pour l'instant, il n'a fait que l'annoncer au cours d'un meeting. Mais s'il va jusqu'au bout, les Européens, les Etats-Unis et le Canada seront bien forcés d'envisager des sanctions. Mais il faudra alors bien doser parce que Recep Erdogan possède une arme de dissuasion massive. Ce sont les 5 millions de réfugiés qui se trouvent en Turquie. Il suffit qu'Erdogan ouvre la porte pour que des centaines de milliers d'entre eux parviennent à gagner l'Europe. Comme en 2015, les Européens n'ont aucune envie de revivre cette crise migratoire et le président turc le sait bien. Il se trouve aussi que le pays s'enfonce un peu plus chaque jour dans la crise économique. La livre turque a perdu la moitié de sa valeur et le chômage explose. Ce bras de fer diplomatique est aussi fait comme une diversion pour détourner l'attention des 80 millions de Turcs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !